C'est Maxime pour la suite de nos tutos temple.com Dans cette nouvelle vidéo je vais vous expliquer comment gérer le fond de caisse Il n'aura vraiment plus de secret pour vous On va vraiment faire le tour complètement de ce menu Alors le fond de caisse vous pouvez y accéder via la synthèse journée Donc synthèse vous savez qu'on peut y accéder soit par ici Soit lorsque l'on est en caisse en cliquant sur le petit bouton en haut à droite On l'avait vu dans la vidéo sur la caisse Donc lorsque vous êtes dans le menu de synthèse pour accéder au fond de caisse Vous cliquez sur le petit bouton en forme de dollar Et ça vous emmène directement dans la gestion du fond de caisse Petit rappel on ne peut absolument pas modifier un fond de caisse sur une date qui a été déjà clôturée Donc attention à toujours bien effectuer votre fond de caisse avant de clôturer toute journée Donc regardez je vais revenir sur le fond de caisse de la journée précédente Le 21 On clique bien sur le petit oeil Sachez que vous pouvez naviguer vraiment entre les différents fonds de caisse qui ont été rentrés sur n'importe quelle journée Donc là vous voyez sur la journée d'hier Ça a bien déjà été clôturé donc je ne peux plus rien saisir dessus On va revenir sur le fond de caisse du jour et je vais vous expliquer le fonctionnement Nous allons commencer par la première case à renseigner Normalement c'est une case que vous renseignez avant de commencer votre journée Alors là c'est un petit peu exceptionnel parce que, mais en fait je suis comme vous Je n'ai encore jamais rentré mon fond de caisse Donc lui il le sait, vous voyez fond de caisse jamais enregistré précédemment Donc là on va dire forcer le fond de caisse une première fois, c'est vraiment exceptionnel pour la première utilisation Mais théoriquement les autres jours vous verrez qu'il va automatiquement vous écrire un montant dans ce fond de caisse Qui correspondra au dernier fond de caisse que vous avez laissé dans l'application Donc normalement chaque matin avant de commencer votre journée Vous n'avez en théorie qu'à vérifier que le fond de caisse qui sera indiqué dans cette case Correspond bien à ce que vous avez dans votre caisse Donc là moi je n'ai jamais rentré de fond de caisse jusque là Donc première utilisation, on va être obligé de le forcer on va dire Et je vais rentrer dans le fond de caisse précédent Le montant total en espèces que j'ai dans ma caisse Voilà, vous pouvez enregistrer au fur et à mesure pour mémoriser ce que vous saisissez Aucun problème Je vais maintenant vous expliquer ce qui suit tout de suite en dessous Espèces reçues des ventes C'est une case sur laquelle vous n'avez pas la main, c'est normal Il vous indique ici simplement le montant que vous avez reçu en espèces A partir des ventes qu'il y a eu dans la journée Voilà, ensuite vous avez frais de caisse Donc frais de caisse ça correspond au montant que vous auriez pu saisir sur le côté en tant que dépense ou apport Alors à quoi ça sert ? Ça sert si par exemple vous avez une dépense de caisse pour aller acheter un café Ou je sais pas moi par exemple pour donner 5€ au laveur de carreaux Forcément vous allez sortir de l'argent de la caisse et il faut le comptabiliser pour que votre fond de caisse reste tout le temps juste Voilà donc on peut soit saisir une dépense, soit saisir un apport Ça peut être l'inverse aussi, on peut apporter de l'argent dans la caisse Donc la synthèse de ce que vous auriez fait dans la journée en dépense ou apport apparaîtrait ici dans frais de caisse Donc vous n'avez pas la main dessus, c'est normal Ensuite vous avez fond de caisse théorique Donc ça c'est une case qui va vous indiquer théoriquement combien vous êtes censé avoir au total dans votre caisse Si le matin avant de commencer la journée vous aviez indiqué avoir 200€ et que vous avez reçu en espèce 38,99€ d'après les ventes que vous avez effectuées dans la journée Vous êtes censé avoir le soir dans votre caisse 238,99€ ce qui avait le matin plus ce que vous avez reçu Donc lui il vous l'indique Ensuite on va enfin arriver aux cases que vous devez compléter le soir pour indiquer votre fond de caisse Donc c'est facile en fait tous les soirs vous n'avez que deux cases à compléter, c'est fond de caisse réelle et remise en banque Donc fond de caisse réelle, vous devez indiquer ici le montant réel que vous avez dans votre caisse le soir au total Il n'y a pas de calcul à faire, vous prenez le montant total qu'il y a en espèce dans votre tiroir caisse et vous l'indiquez ici Evidemment il est censé correspondre à ce que vous avez en fond de caisse théorique Donc ça va très certainement être si vous n'avez pas fait d'erreur de caisse 238,99€ Si vous vous retrouvez avec 240€ dans votre tiroir caisse c'est que vous avez un écart et donc c'est qu'il y a une vente qui a été mal saisie ou quoi que ce soit Donc là c'est à vous de retrouver l'erreur, savoir d'où ça vient Donc nous on va partir du principe qu'on a bien eu 238,99€ dans notre caisse au total Donc le soir vous ne vous contentez pas juste de recopier ce qu'il y a dans le fond de caisse théorique Calculer quand même, enfin vérifier si ça correspond bien à la réalité de ce que vous avez dans votre tiroir caisse pour avoir un fond de caisse qui est juste Et ensuite vous allez indiquer dans remise en banque le montant que vous sortez de la caisse pour remise en banque, remise en enveloppe, enfin le surplus que vous sortez de votre caisse Donc on va dire que si tous les jours vous souhaitez garder un fond de caisse de 200€, la logique va être que vous allez sortir de votre caisse 38,99€ Donc là on va enregistrer comme cela, j'ai bien mon écart à 0, attention, donc tout est bon, j'ai juste à enregistrer, ça c'est ce que vous devez faire le soir Et donc vous apercevrez que le lendemain quand vous ouvrirez votre fond de caisse, donc au samedi, au samedi 23 septembre Vous verrez que fond de caisse précédent sera bien indiqué avec 200€, puisque c'est ce que vous avez laissé la veille, 238,99€ moins 38,99€ remis en banque Voilà, c'est aussi simple que ça Alors j'en profite pour vous informer que le montant que vous saisissez dans la remise en banque se récupère automatiquement dans le CA journalier Alors vous savez, le CA journalier c'est le menu que vous utilisez pour exporter toutes vos ventes, en fait, que généralement vous donnez au comptable Donc sachez que parmi les colonnes disponibles, il y en a une qui s'appelle remise en banque et qui correspond donc à ce que vous avez remis en banque via le fond de caisse Nous avançons de 24h, nous sommes le 23 septembre, je vous montre bien que lorsqu'on va en synthèse et que l'ensuite nous allons dans le fond de caisse Petit bouton dollar, voilà, fond de caisse précédent, 200€, il me réaffiche bien ce que j'ai laissé la veille Vous voyez, il vous le précise en plus entre parenthèses, que c'est bien celui enregistré du 22.9.2017 Si, je ne sais pas, un jour où vraiment vous avez une anomalie et que le matin vous n'avez pas 200 mais 198 par exemple Et que vous l'enregistrez, donc on va l'enregistrer Vous verrez que, mais plus tard quand vous consultez la page, vous voyez que le fond de caisse a été forcé Vous voyez, c'est écrit en orange, forcé, puisque celui de la veille, il était de 200€ et pas de 198 Donc, petite information, un jour quand vous contrôlez, si c'est orange et qu'il y a écrit forcé, c'est que vous avez sûrement, on va dire, forcé une anomalie de caisse en fait, tout simplement Voilà, donc, le samedi, fin de journée, le matin déjà, juste bien vérifier que vous avez bien 200€ dans la caisse Vérifier que le collègue ne s'est pas trompé la veille, si ce n'était pas forcément vous Et tout simplement, le soir, recommencer, donc, indiquer le montant total qu'il y a dans votre caisse dans cette case là Et, une fois avoir indiqué le montant total qu'il y a dans votre caisse, ce que vous déduisez pour remise en banque Vous enregistrez, et seulement après, vous pouvez faire votre clôture de journée Voilà, vous savez tout sur le fond de caisse, à très vite